Un couple a été arrêté pour meurtre mercredi à Honolulu. Il est soupçonné d'être impliqué dans la disparition de leur fille adoptive de 6 ans, introuvable depuis la mi-septembre. Cela fait en effet deux mois que la police d'Honolulu cherche désespérément la trace de la petite Isabella Ariel Caloua, 6 ans, mercredi. L'enquête a connu une avancée considérable avec l'arrestation des parents adoptifs de la fillette selon KITV4, une chaîne américaine. Les autorités pensent en effet qu'Isaac et Léoula Caloua ont tué l'enfant vers la mi-août un mois avant même de signaler la disparition de la jeune fille. Ils auraient menti lors de leur première déclaration faite aux enquêteurs expliquant avoir vu leur fille pour la dernière fois le 12 septembre au moment de la coucher. Le couple avait signalé la disparition d'Isabelle le 13 septembre, déclenchant ainsi d'intenses recherches dans toute la région. Des centaines de bénévoles avaient prêté main forte aux autorités en vain. Pendant deux mois, l'enquête s'est poursuivie, on s'en doute, à un rythme vraiment soutenu entre visionnage d'images, de vidéosurveillance, de quartiers, entretien avec des témoins et commerçants du voisin et interrogatoire de tous les voisins, des collectes d'éléments potentiellement liés à l'affaire. On ignore encore pour l'heure quelle est la nature de l'information ayant mené à l'arrestation du couple, la police tenant en secret de l'instruction, mais d'après la presse américaine, la sœur d'Isabella a été entendue le 5 novembre par la police. Elle a livré alors des détails glaçants aux enquêteurs. Il y a deux mois environ, Isabella aurait été punie par ses parents le soir parce que la nuit, elle s'était faufilée dans la cuisine pour y manger les restes du souper. Le couple l'aurait alors enfermée dans une cage pour chien et baillonnée en lui collant du ruban adhésif sur la bouche et sur le nez. C'est sa sœur qui l'aurait découverte inanimée quelques heures plus tard, toujours dans cette cage pour chien. La mère a alors extrait Isabella de la cage et la placée dans une baignoire remplie d'eau pour tenter de la réanimer. Et en vain, il était malheureusement trop tard pour la petite Isabella. Les parents ont alors demandé à la sœur de garder le secret. Les restes de la fillette n'ont toujours pas été retrouvés, mais les experts de la police scientifiques sont en train de passer au peigne fin le domicile du couple pour y trouver toute trace. L'audience préliminaire du couple devait avoir lieu ce vendredi. Les quatre frères et sœurs d'Isabella ont été confiés aux services sociaux. Encore une histoire terrible qui nous vient des États-Unis. Et dès que j'ai plus d'informations, je vous tiens, comme d'habitude, informés. Et jusque-là, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Salut !